Bonjour tout le monde et bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, samedi le 15 septembre 2018. Déjà rendu à la mi-septembre, ça passe très vite et cette semaine plus particulièrement puisque j'arrive d'un séjour à Marseille au courant de la fin de semaine dernière et j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des vidéos, je m'en excuse. Le décalage horaire a été plus compliqué que prévu avec un aller-retour dans le même week-end. Bref, j'ai ramené beaucoup d'images, j'ai bien hâte, j'ai commencé à vous faire un montage, j'ai bien hâte de vous montrer ça, le résultat de la croisière du Capitaine Maple, ça s'en vient très prochainement. On va être également membre pour faire la promotion de l'événement. J'aurai la possibilité aussi de vous offrir des différents rabais, donc restez à l'écoute très prochainement. Je vous fais part de tout ce que j'ai découvert lors de cette très belle fin de semaine-là. Je remercie également toute l'organisation de m'avoir si gentiment invité et partagé avec moi ce qui semblerait être, en mars prochain, vraiment un événement à ne pas manquer dans le monde ludique. Si on revient au Kickstarter, donc une semaine, j'ai fait moins d'achats cette semaine puisque j'ai été passablement occupé. En plus, ce week-end qui arrive, on s'en va à Québec vous voir pour le délirium ludique. Donc, on va être là si vous êtes de la partie, on ira faire quelques parties avec vous. Mais la roue continue à rouler dans le monde du Kickstarter. On a reçu des nouveaux projets. Donc, vous avez vu apparaître sur la chaîne Too Many Bones, mon déballage avec Martin Lafrenière de la zone juste société. On vous prépose une aventure très prochainement avec Too Many Bones, j'ai bien hâte de faire ça. J'ai un abonné aussi, Alan, qui est venu me porter un Kickstarter qu'il a reçu. En plus, il ne l'a même pas déballé. Il me l'a laissé pour que je vous fasse un déballage. Si j'étais lui, je me serais un peu inquiet parce que mes déballages sont un peu conventionnels généralement. Alan, je vais essayer de maintenir le jeu intact. Donc, Tiny Epic Zombie. Je vous présente ça sur la chaîne la semaine prochaine sans faute. J'ai ramené quelques souvenirs aussi de mon expédition. Donc, on avait certains éléments promotionnels qui nous ont été offerts. Une magnifique pieuvre pour la promotion de la campagne du Capitaine Maple. Et j'ai certains abonnés qui sont venus me voir, dont Amy. Amy, je te salue. Qui arrivait du Mythic Day. Donc, elle m'a ramené certains souvenirs, gracieuseté de Méduse et Ogre et Méduse. Donc, je te remercie beaucoup des différents présents. Je vous montre ça lors de ma prochaine vidéo de Mythic Battle Panthéon avec Stéphane. Donc, on a ça à tourner aussi au courant des prochaines semaines pour continuer notre campagne. Bref, énormément de choses qui se passent dans le monde ludique également pour nous avec la chaîne. Donc, assez chargé. Au niveau des Kickstarter, on en a 18 sur notre liste de suivi présentement. On en a 7 qui vont terminer dans la semaine prochaine qu'on suit plus assidûment. Donc, on a Lenti Narkin que j'aime beaucoup. La campagne évolue très bien. On parle de 264 000 $ d'accumulés jusqu'à présent. 2583 contributeurs. Et une campagne qui se termine le 20 septembre prochain. J'aime beaucoup les stretch goals qui représentent différents épisodes. Donc, on a des cartes qui arrivent, des bâtiments, des enquêtes supplémentaires. Un jeu qui m'intrigue fort. Donc, je vais sûrement y être présent. Je ne l'ai pas encore confirmé mon achat, mais ça risque de l'être au courant de la prochaine semaine. On a Planetarium de Stéphane Vachon qui va très bien également. 81 000 $ pas assez d'accumulés. Et 1 212 contributeurs. Une campagne également qui se finit le 20 septembre. Possibilité d'acheter de l'extension et la boîte de base. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller le voir. Il y a Atee Fortune qui également va bien. 62 000 $ d'accumulés. 1 289 contributeurs. Encore une fois, une campagne qui finit le 20 septembre prochain. Et on a une 11-12 stretch goal de débloquer. Dont la prochaine qui est une mini-expansion. Donc, assez intéressant comme développement de campagne. J'ai Snake & Guest Clapeau. Donc, ceux qui ont suivi la précédente vidéo. Vous savez que j'ai parlé à l'auteur. On a rencontré donc Guillaume qui nous a exposé son projet. J'en ai même amené des exemplaires en France. Il y en a certains d'entre vous qui l'ont déjà reçu. J'en ai distribué ici. Si vous êtes de Montréal, les environs. Même de Québec en fin de semaine. Laissez-moi savoir. Je pourrai peut-être vous en apporter des copies. Première lecture que j'ai fait du livre. Fort intéressant. Une belle enquête à la X-Files. Mélangé avec Oktulu. Tout ça dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Du côté en plus des nazis. Donc, c'est assez intéressant comme concept. J'ai hâte peut-être de vous montrer ça sur la chaîne prochainement. Ensuite, j'ai Thieves Den qui termine la semaine prochaine. Un peu plus de 51 000$ d'accumulé. On a 860 contributeurs. Une campagne qui est lente à partir quand même. Il se termine, je crois, le 28 septembre. Ou 20 septembre dans ces eaux-là. Donc, pas beaucoup de stretch rolls de débloquer. Il y avait beaucoup d'attente, j'imagine, envers le jeu. Un jeu que j'aime beaucoup ici, c'est Guildmaster. Je vous l'ai présenté dans mes précédentes vidéos. L'ensemble des jeux que je vous présente présentement sont dans mes précédentes vidéos. Vous aurez le lien pour aller les visionner si ça vous intéresse. Mais c'est tous des titres que j'ai mis dans mes listes de suivi parce qu'ils m'intéressent. Donc, Guildmaster, c'en est un que je suis prêt. J'aime beaucoup l'aspect cartes, collections d'ensemble, missions à accomplir, les bâtiments qui vont aider tout ça. Donc, une belle dynamique, en plus, avec des écrans cachés. Donc, des enchères. C'est assez intéressant. Donc, 84 000$ d'accumulé. 1331 contributeurs présentement. La campagne se termine également le 20 septembre. Encore une fois, pas beaucoup de stretch gold. Donc, j'imagine que les appréhensions de la campagne étaient supérieures à ce qu'on a présentement. Dernier sur ma liste, c'est Infinities, des films of Fate. Donc, là encore, 61 000$ d'accumulé. Un peu plus de 1000 contributeurs. La campagne se termine le 19 septembre. Là, ça va bien, par contre, au niveau des stretch gold. On a une dizaine de stretch gold débloqués et beaucoup en lien avec le mode solo. Donc, ça rentre dans le cadre de notre chaîne. Bref, beaucoup d'actions encore sur Kickstarter cette semaine. Et beaucoup dans les semaines à venir. Donc, on a des jeux, des nouveaux jeux à vous présenter. Des gracieusetés de nos collaborateurs. Puis, tout ça, ça s'en vient prochainement à la Société des Jeux. Si je peux trouver le temps de vous sortir les vidéos. Donc, je me suis remis du décalage horaire. Donc, je vous présente le Captain Maple très prochainement. Puis, on se revoit dans les prochains jours pour les nouvelles découvertes. Mais d'ici là, on fait le tour des Kickstarter cette semaine. Spécial Kickstarter du 15 septembre. C'est parti. Le premier jeu à faire son apparition sur notre liste de suivi cette semaine. On parle du jeu Tiny Epic Mech qui a fait une entrée fracassante sur Kickstarter. Avec plus de 335 000 $ d'accumulé. 7 165 contributeurs après seulement quelques jours. Une campagne se termine le 6 octobre prochain. Un jeu très abordable de 20 à 25 $ US. On parle maintenant d'un jeu à 1 à 4 personnes. Puisqu'un Stretch Goal a débloqué la version solo. Un jeu rapide de 30 à 60 minutes. C'est un jeu de programmation d'action. De contrôle de territoire. De plateau modulable. Et de pouvoir varié. Donc, une campagne très très bien réussie. Qui laisse plus âgé un gameplay fort intéressant. Tout ça avec les fameux Item Maple. Un jeu disponible seulement en anglais. Mais très peu de texte. Donc, facile à jouer. Un jeu qui sera disponible en magasin. Mais la version Kickstarter nous donnera beaucoup de composantes supplémentaires. Qui ne seront pas disponibles lors de l'achat en magasin. Donc, très intéressant comme jeu. Je vous invite à aller voir Tini Epic. Avec juste pour 6 octobre prochain. Notre prochain jeu s'ajoutant sur notre liste de suivi. Il s'agit d'une extension pour un jeu financé l'année dernière sur Kickstarter. Avec une très forte contribution. Un jeu qui a fait également une forte impression lors du dernier Gen Con. Et on parle du jeu Everdale. Avec l'extension Pearl Brook. Et on a la possibilité d'ajouter un plateau qui nous permet d'explorer les fonds marins. Donc, ajoutant de la rejouabilité sur le jeu de base. Un jeu pour 1 à 4 joueurs. Des parties de 25 minutes par joueur. On parle d'un jeu de sélection de cartes. De gestion de mains. De collection d'ensemble. Et de placement d'ouvriers. Donc, un très bon début de campagne pour Everdale. Avec plus de 413 000 dollars d'accumulé. Avec 4500 contributeurs. Après seulement quelques jours de campagne. Une campagne qui se termine le 27 septembre prochain. Donc, avec des composantes supplémentaires. C'est un jeu malheureusement seulement disponible en anglais. Mais le côté artistique. Le côté plateau 3 dimensions. Fait en sorte qu'il est fort intéressant comme jeu. Donc, bien hâte de mettre la main sur la boîte de base. Pour découvrir le monde de Everdale. Europa. Le monde de Jupiter. Il a pris des décennies de bioformer cette boule d'ice. Dans un endroit qui ne peut pas soutenir la vie humaine. Notre prochain projet vous a été présenté à maintes reprises depuis quelques semaines. Il a finalement fait son apparition sur le site Kickstarter. Et on parle d'Artemis Project. Donc, un jeu de placement de dés. De gestion de ressources. Constructions d'engins. Et de placements d'ouvriers. Tout ça dans un monde futuriste. De colonisation de la planète. Du satellite Europa. Autour de Jupiter. Donc, on parle ici d'un bon début de campagne. Avec 48 665 dollars d'accumulés. 665 contributeurs. Une campagne qui se termine le 5 octobre prochain. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Des parties de 60 à 75 minutes. Ensuite. Un jeu qui se détaille 55 dollars US et plus. Selon la version que vous souhaitez prendre. On parle d'un plateau à double emplacement. Avec une surface gelée. Et un fond marin. Peuplé de créatures extraterrestres. Donc, assez intéressant comme jeu. J'aime beaucoup les placements de dés. Celui-ci me semble prometteur. Donc, on suit le projet Artemis de près. Jusqu'au 5 octobre prochain. Un jeu qui est uniquement en anglais pour l'instant. Par contre. Très très peu de texte. Donc, assez facile à jouer en toutes les langues. Risque également de se retrouver en boutique. La compagnie qui est à la tête du jeu. Rends généralement ses produits disponibles. Donc, à suivre avec Artemis Project. Pour notre prochain jeu ajouté sur notre liste de suivi. Il s'agit d'un jeu de zombies. Donc, un autre jeu de zombies. Par contre, celui-ci me semble bien fait au niveau des composantes du jeu. Reste à voir s'il y a une certaine originalité dans le jeu. Je pense que oui, par un aspect. On nous promet une campagne narrative. Tout ça en lien avec un comic book. Donc, l'histoire va être racontée par un comic book. Ça peut être intéressant. Reste à voir s'il y a assez d'originalité au niveau du gameplay. Alors, on parle du jeu Exodus The Ward 1. One Game. Donc, la guerre mondiale numéro 1 avec les zombies. C'est un standalone game basé dans l'univers Exodus. Et une campagne qui débute bien avec 115 000$ d'accumulé. 713 contributeurs. Une campagne qui se termine le 3 octobre prochain. Un jeu uniquement disponible en anglais pour présentement. Un jeu également excessivement dispendieux. On nous dit que c'est en raison de la qualité des composantes qui est haut de gamme. Reste à voir. On parle d'un jeu de 119 à 170$ pour le all-in. Peut-être que ça en vaut la peine. Reste à voir. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs. Des parties de 60 à 180 minutes. On parle d'un jeu de gestion de points d'action. Et c'est un jeu de coopératif qui peut être joué en campagne. On nous dit qu'il y a deux campagnes distinctes dans le jeu. Et il y a une progression de niveau de difficulté. On peut ajuster le niveau de difficulté des campagnes. Donc, reste à voir si ça en vaut le prix. Puisque c'est assez dispendieux. Donc, Exotus The War One Game. À suivre à la Société des jeux. Notre prochain jeu de la compagnie Flyers Games. Il s'agit du jeu Until Daylight. C'est un jeu que je vous ai présenté la semaine dernière. Comme étant un jeu à suivre cette semaine. Lors de sa parution. Comme de fait, je me suis attardé au jeu. Et j'ai remarqué qu'il s'agissait en réalité d'une compagnie montréalaise. Donc, des gens tout près de chez moi. Qui nous proposent un très beau jeu de cartes. Donc, un jeu assez original. Qui se passe en deux phases. Donc, durant la journée. On doit prendre nos héros. Et aller récupérer le maximum d'équipement possible. Pour se préparer à la nuit. Puisque la nuit venue. Il faut dire que ça commence à se corser. Et on doit faire face à des ordres de créatures. Tout aussi surprenantes les unes que les autres. Donc, un jeu intéressant. Qui nous permet de jouer de 3 à 6 joueurs. Donc, on s'approche d'un party game. On parle de parties de 90 minutes. Il y a une phase également en temps réel. Donc, lorsqu'on fait notre sélection de cartes. On a un certain nombre de temps. Je crois que c'est une minute. Qui peut être déterminé soit par une application. Ou soit par un sablier. Et ensuite, on va pouvoir échanger des cartes. Et tout ça. Pour faire face aux zombies qui arrivent. On va se défendre avec des dés de combat. Et des dés de destin. Et donc, on va faire face en préparant des barricades. Et en se défendant contre les ordres de créatures. Auxquelles on va devoir faire face. C'est un jeu qui est disponible également en version française. Donc, avis aux intéressés. On retrouve ici un jeu qui nous permet de jouer en 10 rondes. De sauver au moins un survivant. Et de survivre à l'aventure. Il y a également l'aspect d'un leader assez intéressant. Qui nous permet de suivre. Ou d'être le traître dans la partie. Donc, Until Daylight. On suit l'aventure jusqu'au 8 octobre prochain. Pour notre prochain et dernier projet. On vous parle d'un jeu qui sort un peu des sentiers pâtus pour nous. On parle de Nord Sea. Mais le Role Playing Game. Donc, l'univers de Raiders. Donc, les PR de la mer du Nord. Nous reviennent avec une proposition de jeu de rôle. Donc, la compagnie Garfields Game. Nous arrivons ici avec une proposition d'un jeu narratif. Moins basé sur les jets de dés. Mais plus sur le Role Playing. Donc, aucun jet de dés pour le Game Master. Un jeu simple, intuitif. Et sans référence aux règles. Donc, on veut créer une atmosphère festif autour d'une table. C'est un jeu disponible seulement en anglais. C'est un livre de 120 à 150 pages. Des feuilles de personnages. Auparavant pour le Dungeon Master. Donc, ça me semble très intéressant. Et un univers riche en couleurs. Également possible d'acheter la map. Le play map pour le jeu Raiders. Tout ça en néoprene. De 540 par 860 mm. Pour un prix de 32$ canadien. Le jeu de rose se détaille 41$. Donc, on va peut-être se laisser tenter. Ça peut être intéressant. Avec The Nord Sea Epilogue. Le Role Playing Game. Disponible jusqu'au 27 septembre prochain. Parmi les titres que nous suivrons la semaine prochaine. Le 18 septembre prochain. On parle du jeu Lock-Up. A Role Player's Tale. Un jeu pour 1 à 5 joueurs. Des parties de 45 à 90 minutes. On parle d'un jeu de contrôle de territoire. Placement d'ouvriers. Et collection d'ensemble. Lock-Up. À suivre la semaine prochaine. Et également le 18 septembre prochain. Un jeu publié par la compagnie Rock Manor Game. L'excellente compagnie qui nous a offert maximum apocalypse. On parle du jeu Set A Watch. Un jeu de 1 à 4 joueurs. Des parties rapides de 20 à 60 minutes. On parle d'un jeu coopératif de dés et de cartes. Donc, bien hâte de découvrir Set A Watch la semaine prochaine. Alors, suivez-nous à la Société des Jeux. Sous-titrage Société Radio-Canada.